Vous savez, le monde, la Bible dit que ce que nous voyons est l'émanation de ce que nous ne voyons pas. En d'autres termes, au-dessus du monde physique, n'est-ce pas, ou autour du monde physique, il y a un monde invisible. Et le monde invisible a existé avant le monde visible. Amen. Maintenant, le monde invisible, le monde invisible a deux niveaux. Le monde invisible a deux niveaux. Amen. Je suis obligé de ponctuer chaque déclaration avec une pause, afin de vous permettre une plus grande assimilation de ce qui va être dit. Donc, le monde invisible, le monde spirituel a deux niveaux. Autant ce monde a deux niveaux, il faut comprendre que ce monde a deux natures. Donc, le monde spirituel, le monde invisible a deux niveaux. Le niveau supérieur, donc upside, le côté supérieur. et downside, le côté inférieur, ce que j'appelle le sous-monde. Pour votre information, ce monde également a deux natures. Il y a la nature lumière et il y a la nature ténèbre. Il y a deux mondes, il y a la nature lumière. Le monde invisible éclairé par Dieu et le monde invisible dominé par les ténèbres. Il y a ces deux natures. Et le monde invisible, l'univers invisible comporte combien de niveaux, s'il vous plaît ? Il y a deux niveaux, le niveau supérieur qu'on appelle aussi les lieux célestes. Les lieux célestes. Amen. En allant loin dans les lieux célestes, on trouve le trône de Dieu. Le QG du royaume de Dieu. Pas du royaume des cieux, mais du royaume de Dieu. Amen. Maintenant, il y a le monde dans le niveau inférieur. Supérieur, ça veut dire plus haut. Inférieur, ça veut dire en descendant. Aujourd'hui, je vais vous parler du monde inférieur. Maintenant, retenez que le monde inférieur, donc le monde inférieur, le sous-monde, comporte cinq régions que nous appelons cinq compartiments. Le sous-monde. Le sous-monde comporte cinq compartiments. Le premier de ces compartiments, c'est le tartare. Je sais, c'est des termes auxquels vous n'êtes pas habitués. Mais c'est ça, l'enseignement, en fait. Donc, le premier de ces cinq compartiments, c'est le tartare. Le deuxième compartiment de ce sous-monde, c'est le saint d'Abraham ou le paradis souterrain. Donc, le deuxième compartiment, c'est le saint d'Abraham ou le paradis sous-souterrain. Le troisième compartiment, c'est l'enfer. Donc, vous comprenez tout de suite que l'enfer n'est pas en haut. L'enfer n'est pas dans le monde invisible supérieur. L'enfer est localisé dans le monde invisible inférieur. Et l'enfer n'appartient pas au monde physique. L'enfer n'appartient pas au monde matériel. Pour la simple raison que ce n'est pas physiquement qu'on y entre. c'est étant esprit qu'on y entre. Ce n'est pas une prison comme la prison de Freyne. Mais la prison de Freyne est peuplée par des brigands en chair et en os. Tandis que l'enfer ou ces endroits-là vont être le lieu où seront emprisonnés les brigands mais dans leur forme esprit. sous leur forme esprit. Est-ce que vous suivez ? Le quatrième compartiment c'est l'abîme sans fond. L'abîme sans fond. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous informer que l'abîme sans fond c'est l'endroit dans le monde spirituel le plus bas possible. C'est-à-dire, l'abîme sans fond est plus bas que l'enfer. Et c'est horrible l'abîme sans fond. Mais l'abîme sans fond est moins horrible que le cinquième compartiment qui est l'étangue de feu et de souffre. D'entrée donc, vous comprenez que l'étangue de feu et de souffre est différent de l'enfer. Amen. Donc, je viens de présenter succinctement les cinq grands compartiments ont les cinq compartiments du sous-monde. Alors, commençons par le commencement le Tartare. Retenez simplement qu'il y a un endroit souterrain qu'on appelle le en grec c'est Tartarus. Donc, il y a un endroit souterrain qu'on appelle le Tartare. Dans cet endroit, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des anges déchus qui y sont maintenus en attendant le jugement. Qui sont ces anges? Si vous prenez Génès chapitre 6, il est dit que alors que la population humaine croissait, il y a des anges qui sont descendus sur la terre. Des anges déchus qui sont descendus sur la terre et qui ont eu commerce avec les filles des hommes. Ils ont eu commerce et de ces accouplements sont nés des géants. C'est écrit dans la Bible. Et la multiplication de ces géants a favorisé l'amplification de la corruption sur la terre. Je reprends. La multiplication des géants issus de l'accouplement entre des anges déchus et des filles des hommes a favorisé, n'est-ce pas, l'amplification de la corruption de la race humaine. C'est pourquoi, quand vous lisez, et là nous sommes dans une dispensation donnée qu'on appelle la dispensation de la conscience. Bon, ça c'est des termes qu'il faut être habitué pour comprendre. Il faut être fils de l'alliance aussi pour comprendre. Alors, sous la dispensation de la conscience, il y a eu cette invasion angélique impure et ténébreuse. C'est ainsi que la race humaine dans sa forte majorité va être corrompu. Et la Bible dit la méchanceté avait atteint son paroxysme au point que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et au constat, au regard de ce que l'homme était devenu, de ce que l'humanité était devenue, Dieu n'avait pas d'autre solution que de détruire cette humanité afin d'en faire une nouvelle humanité. C'est ainsi que Dieu va envoyer le jugement du délu. Seules huit personnes vont avoir la vie sauve. Huit personnes vues comme étant justes. Je veux croire que dans toutes les familles, ces anges-là ont eu accès. Mais Noé et sa famille ont été préservées. Peu importe ce qui va sévir sur cette terre, que Dieu préserve ta famille. et sa famille Sous-titrage Sous-titrage ST' 501